Avec de la réussite, pourquoi pas la frappe derrière de Mathias Serin, nouvelle possibilité pour Konaté, la frappe de Konaté, c'est un centre derrière, le ballon est repoussé, ce n'est pas fini avec peut-être une frappe, et on va finalement sortir le ballon du côté de Chambly, quelle situation chaude. Serin qui va travailler sur le côté droit, mais Decker est là, une nouvelle chance pour Seineville, attention de ne pas trop pousser le ballon, le centre avec Duterte à la retombée, et pourquoi pas une frappe derrière de Frikech, oh là 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 là, la superbe manchette derrière de Pondemey, quelle frappe de Frikech, et là voici la première grosse occasion de cette rencontre, après 13 minutes de jeu, la grosse frappe de Ryan Frikech. Frikech, être vigilant du côté de la défense de Chambly, il y a des arguments pour Boulogne, mais il y a surtout Pondemey, l'excellent Pondemey, qui repousse le danger, un riz, qui repousse le danger finalement. Il y aura deux minutes de temps additionnel, attention, la sortie de Fofana, la sortie de Mandanda, et le but, incroyable but, de la part de Ducouré, la mauvaise sortie de Mandanda, qui est trompée par le très grand longiligne, Lassana Ducouré, et à la stupeur générale, c'est lui qui marque le premier but de cette rencontre. C'est la mi-temps, ici donc à Boulogne, la montée de Duterte, le centre de Duterte, et derrière la parade de Pondemey, sur cette tentative, cadrée de Konaté, et il est passé devant Guillaume Decaire. Idaza pour le frapper, c'est dans la surface, c'est surtout capté, avec cette tête sur la barre transversale, d'ailleurs ce n'est pas fini Ducouré, finalement qui va dégager. On voit l'occasion, c'était Argelier qui avait effectué cette tête sur la barre transversale, et puis surtout il n'y a qu'un zéro. Attention à ce centre, repoussé par Thibaut Jacques, attention à cette tentative, derrière ça peut faire égalisation, mais la sortie de Pondemey est là pour s'opposer à Roberma, et Boulogne qui va jusqu'au bout mettre la pression. La superbe sortie, face à Roberma, Idaza qui manque au préalable sa reprise, le geste qui est écoulé dans les toutes dernières secondes, dans les ultimes secondes, attention, c'est le second ballon avec Roberma, et le ballon qui passe juste à côté, quel frayeur ! Regretter son entrée un peu tardive, puisqu'il s'est procuré beaucoup d'occasion l'attaquant, mais ça n'a pas suffi, Boulogne s'incline pour la deuxième fois de la saison ici, au stade de la Libération. Et voilà un jour ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501